Salut les dudes et les dudesses ! Alors, si tu regardes cette vidéo en espérant me voir jouer de la guitare, désolé, je ne me servira pas de guitare sur cette vidéo puisque c'est une vidéo lutherie. Vidéo en 3 parties sur une nouvelle guitare. Donc, partie 1, ici, la conception numérique. Partie 2, réalisation des pièces, quoi, voilà. Et la partie 3, la finition, l'assemblage et le test, voilà. Tu as dû donc voir la construction de celle-ci, la belle rose. Oh, la belle rose ! Qui, donc, voilà, m'a demandé un peu de temps, m'a permis de m'habituer à ma nouvelle CNC, à toutes ces machines-là. Enfin, c'était une première, pour moi. Donc, comme je n'allais pas investir tout ça pour faire une guitare, eh bien, m'envoie là avec une deuxième. Une commande, une commande qui m'a été faite par mon frère. C'est pour ça. Calme-toi, le luthier professionnel Jean-Michel Fisk, qui avait menacé le Sensei de le balancer au fils parce qu'il trouvait qu'il faisait trop de guitare. Je tairais le nom, hein, on ne voit pas, voilà. Bon, enfin, avec lui, le journal Dan Franck, il fait une page, quoi, même pas. C'est rapide. Bref. On a du beau, moi, je vous le dis. Revenons à nos boutons. Donc, conception de la guitare. Mon frangin me dit... Donc, mon frangin a des magasins de CBD. Donc, il a deux magasins. Cébedo à Bressure et appartenait dans les Deux-Sèvres. Donc, les magasins de CBD, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Le CBD, c'est pour nous, les vieux. C'est du shit qui ne défonce pas, mais qui détend et que tu l'auras devant toi. C'est d'ailleurs pas mal, hein. Peut-être qu'on aurait aimé ça, jeune. T'aurais peut-être été moins... Avec une manette de PlayStation. Faudait une babe. T'as vu ? Non, on aurait été smooth. Mais on aurait été quand même actifs. Donc, voilà. Et il m'a dit, moi, je veux une guitare, au moins dans un magasin, pour décorer et puis la vendre. La vendre, c'est son côté commerçant, tu comprends ? Donc, voilà. Donc, il faut faire une guitare dans le thème. Donc, excite les guitares de métalleux. Pas de pointe, de corne, de truc, machin, voilà. L'idée de base m'était venue à dire, je veux faire une feuille de cyanabis avec la CNC, c'est pas difficile. Je vais y coller un manche dessus, un peu de verre, un peu de machin. Et puis, ça va être marrant, ça va être sympa. Et on est tombé sur cette photo-là. Et il a été décidé de ne pas faire comme ça. Ah oui, là, c'était bien de la gerber. Donc, on est parti sur une idée beaucoup plus simple, à savoir un standard, une télécaster, et dans laquelle on va personnaliser des éléments pour la rendre typique d'un magasin de CBP. Fonçons sur l'ordinateur tout de suite. Nous voici donc sur Rino. Alors, j'avais une difficulté, c'est... La guitare d'avant, l'Ice Troyer, j'avais merdé au niveau du manche. Donc, il me restait un manche diapason Gibson 24 cases, tout beau en érable. Comme j'avais merdé sur la dimension, ça n'allait pas sur le corps, d'où ce que j'ai appris. Il fabrique ton manche avant de faire ton corps de guitare. Et voilà. Donc, je n'allais pas acheter un manche qui était quand même fait. Du coup, je me suis servi de ce manche-là. Mais ça m'a donné des difficultés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc importé... Je te montre ça. J'ai donc importé le dessin, enfin, la photo de mon manche. En fait, c'est Pippe-Banay. Voilà. J'ai mis une cote que je connais sur le manche. Voilà. Et ça m'a permis de suivre le tracé de ce manche. Qui, comme il a été rectifié en plus à une grosse difficulté, c'est que rien n'est vraiment parfaitement... Voilà. Mais ça m'a permis d'avoir, si tu veux, le... Le vrai truc du manche. Donc, du coup, voilà. J'ai eu cette taille-là. On rajoute à ça les cordes. Ça, donc, ce carré ici, c'est donc le chevalet qui est positionné là. Et j'ai donc pris le tracé de la Télécaster. Et voici que voilà. Sur lequel j'ai amélioré deux, trois choses. Tu vois, l'accès ici. Ici aussi, pour éviter que ça ne... Enfin, que ça soit un peu plus accessible. Des choses comme ça. Ça, c'est la cavité qu'on connaît tous pour le sélecteur. Mais là, il va passer derrière. Voilà. Tu rajoutes à ça un micro-double. Et la Télécaster a donc été réduite en taille. Parce que déjà, qu'avec un manche 24 cases, ça nous fait aller assez loin. Vous avez vu, c'est quand même... Le cul est quand même assez loin. D'habitude, c'est plus implanté ici, quoi. Tu vois. Mais il y avait deux choix. Moi, je vois souvent des guitares faites avec des 22 cases, 24 cases, où la jonction est à la 15e case. Ça ne sert à rien, en fait. Le doigt, il ne peut pas... Les doigts, ils ne font pas comme ça pour aller derrière les... Donc, le choix a été de réduire un peu la taille de la Télécaster. Son épaisseur aussi. Et de pousser un peu tout vers l'extérieur. Donc, on a la Télécaster qui est ici. S'ensuit quelque chose de simple. Après, un petit coup de 3D. Voilà. Sur la touche. Le radius de la touche. Donc, c'est du 10. Avec, à la fin de la touche, pour mettre le sillet, ici, l'encoche. Et une petite fin de touche qui finit bien jolie. Tu vois. Puisque, comme je t'avais dit sur le... Si tu regardes bien, ce n'est pas tout à fait égal. Puisque, si je remets l'image, tu vois bien que ça ne finit pas tout à fait pareil. Mais bon, si tu veux, ça permet donc d'avoir une touche qui est bien positionnée. Voilà. Et qui va avoir de la gueule sur le manche. Alors, je vais retailler après la tête. Tu verras. Puisque, on ne va pas laisser une tête Ibanez sur le Télécaster. C'est dégueulons. Donc, voilà pour la touche. Il en a aussi une autre idée qu'il y a eu. Je cache la 3D. Je reviens là. C'est-à-dire que, à la deuxième case, on a incorporé une petite feuille de canne. Ça va être bien sympa. Et également, voilà. Les formules des THC. Parce qu'en fait, si tu veux, ça, c'est les formules, tu sais, je ne sais plus comment on appelle ça, nucléaire, bref, je ne sais plus. Les cellules, bref. Du THC, tu vois, du tétrahydrocannabidiol et du cannabidiol. Donc, ça, ça défonce. Et ça, ça détend. Et donc, j'ai reporté ça sur la touche en les allongeant un petit peu pour coller. Donc, voilà pour la touche. On cache ça et on cache la touche. Pour le corps, maintenant. Pour le corps, au tout début, je suis passé sur un 3D de ce qu'on appelle les sub-D. Alors, le sub-D, on ne va pas faire encore là-dessus. Le sub-D sur Rhino, c'est une manière de faire ta 3D, tu vois. Donc, j'étais content, j'avais un bel objet 3D, tu vois. Alors, ça permet de faire des choses assez sympas. Par exemple, tu vois, au niveau, là, je suis sur le dos, au niveau de la jonction du corps, tu vois. On peut faire des choses très rondouillères, très rondelées, très douces. Voilà. Tu vois, c'est vraiment... Ça rend pas mal du tout. Ça génère des choses très belles. Voilà, tu vois. Mais le problème qu'il y a, c'est... Ça ne suivait plus forcément la courbe exacte du corps. Parce qu'en fait, quand tu déplaces l'objet 3D, il se passe ces choses-là. Alors, le gros avantage aussi de la sub-D, je te montre quelque chose, c'est que... Tu vois, tu sélectionnes des faces, comme ça. Et regarde-moi ça. Tu peux le déformer facilement, tu vois. Et ça ne déstructure pas ton maillage. Par rapport à Z-Brush, par exemple, où tu dois remécher systématiquement quand tu pousses des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est le gros avantage du sub-D. Ça te permet de déformer des choses de manière très, très intuitive. Regarde. Tu vois, si, par exemple, sur ce que je viens de déformer, je resélectionne juste cette face-là. Je la tire ici, comme ça. Paf. Tu vois. Ça suit. Je peux même choper carrément et me l'emmener ici. Tu vois, voilà. Donc, bon, là, j'ai fait une torsion, carrément. Mais tu vois que ça suit. Et c'est assez dingue, d'ailleurs. Parce que ça, normalement, en 3D, ça ne suit pas, des trucs comme ça. Donc, voilà. Pour les sub-D. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que, si tu veux, ça posait des problèmes de cote. C'est plutôt... C'est plutôt un petit peu du modelage. Un peu de choses. Donc, je suis parti sur un objet NURB 3D classique. Voilà. Sur lequel, j'ai donc fait un chanfrein de confort typique. Ici, stomacal. Et sur lequel, j'ai refait également ce qui se fait normalement sur les strates. Le petit chanfrein qui va bien ici. Voilà. Que je n'ai pas gardé. Tu verras plus tard. Donc, voilà. On a nos objets 3D prêts à l'emploi. Et donc, je te propose que maintenant, on passe sur le côté outillage. Tu as vu qui est arrivé. Un dessin que j'ai rajouté ici. Un dessin que j'ai rajouté pour rappeler un peu la feuille à la 12e case. Donc, voilà. Donc, ce dessin, à la base, tu vois, ça aurait été compliqué puisque j'ai décaissé ce dessin-là et j'ai coulé de l'époxy à l'intérieur. Donc, ça aurait été assez compliqué d'avoir de l'époxy sur une pente que là, je ne savais pas faire. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment faire. Tu vois. Donc, j'ai laissé la table de la guitare à plat. Donc, tu as donc les objets 3D qui sont ici. Voilà. Tu as donc les objets 3D qui sont ici. Donc, après, parcours d'outils classiques. Alors, j'ai fait aussi quelque chose. C'est que, tu vois, j'ai mis deux trous de 8 ici dans l'axe central. Ce qui fait que quand j'ai retourné ma planche de CNC sur la CNC, elle était parfaitement axée. Donc, jusqu'à là, des parcours d'outils classiques. Tu vois. Voilà. Toutes ces choses-là. Tu les connais sur la chaîne de Jean-Yves. Je ne veux pas les refaire un par un. Mais en gros, ça permet de tout détourer. Donc, si on fait un petit si on fait preview all to pass preview to pass preview all side Paf ! Voilà, c'est parti. Donc, tu as la feuille de cannabis comme je t'avais dit les cavités à l'arrière le chanfrein stomacal l'accès et voilà. Tu as donc la guitare qui est faite. donc avec je t'ai montré ici la feuille de cana qui est gravée où je coulerai de l'époxy. Ça, je ne l'ai pas fait parce que c'était juste pour me rendre compte où était le chevalet, l'emplacement micro. Donc, tu as une guitare qui est plate sur la table ici. Voilà. Mais par contre, qui conserve son chanfrein stomacal et qui a également ici son accès. Alors, ce trait-là, c'est rien, c'est parti au ponçage. Voilà, c'est par rapport à des limites de plaines sur le... Bref, si tu veux, je... c'est parti au ponçage. Mais ça permet, si tu veux, ça me permet donc d'avoir pour le coup quand même un accès ici travaillé aux aigus. Donc, voilà pour la première partie, la conception numérique de l'objet. Si, je ne t'ai pas montré, effectivement. Donc, ça, c'est pour le corps, je lui dis une bêtise. Maintenant, on va aller voir pour la touche. Donc, on a la même chose pour la touche avec les frais de slot. Tu vois, là, beaucoup plus simple, sauf que tu as les dessins donc avec tous les parcours d'outils, encore une fois. Je vais te faire un preview où le tout le passe. Pof, c'est parti. Tac, voilà. Ça, c'est le surfaçage de la touche. Les incrustations et les frais de slot. Voilà. Du coup, on peut virer ça. Voilà. Et on a, donc, le dessin comme je t'ai dit à la douzième case. Voilà. Alors là, il est mal appliqué parce que, bref, je ne suis pas foutu dans le bon sens. Mais il est là. Et les dessins qui sont à l'endroit voulu. Donc, voici la touche. Voici donc la touche. Voilà. On va supprimer ça. Voilà la touche qui est faite et qui est prête à passer à la CNC. Donc, prochaine étape, eh bien, tu vas voir justement cette réalisation-là à la CNC. Épisode pas forcément très passionnant parce que là, on est dans la technique. mais ça te permet de voir en trois épisodes un petit peu comment je m'y prends pour faire la guitare. Ma deuxième guitare. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Autant en guitare, je suis le meilleur. Je me dis de poids là là, Steve, des petits des branlotins. Autant là, on lui trie. Le problème, c'est que tu as encore des cons qui ne vont pas comprendre de son gondogola. Ouais. Parce que tu sais que la vidéo et la petite cartouche, j'en ai eu des trous des cultures. Bon allez, et on s'abonne, on commente. Bisous, câlins, et toi.